Bonjour à tous! Bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 5 novembre. Le compte-rendu du défi Alzheimer-Gaspésie-les-Îles 2023. Un rassemblement d'accès sage-femme. La programmation de novembre et décembre de Nouveau-Regard. La route de lait Baie-d'Échaleur. L'ouverture officielle du centre de tir de Newcolaire. Le gala de la Fédération des télécommunautaires autonomes du Québec. Et votre chronique, rendez-vous! Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons l'actualité de cette semaine. Avec le directeur général de la société Alzheimer-Gaspésie-les-Îles de la Madeleine, M. Bernard Babin, Afin de nous offrir un portrait détaillé du défi Alzheimer-Gaspésie-les-Îles 2023. Le défi Alzheimer, c'est votre campagne de financement annuelle. Elle s'est terminée au début octobre. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Ah oui, on a plus qu'atteint notre objectif. On l'a dépassé. Au départ, on avait mis un objectif de 140 000 $. Mais finalement, avec les participants, avec les commanditaires, etc., on a récolté 200 000 $. Est-ce que c'est une année de record? Ah oui, oui, c'est une année de record. L'an passé, 160 000 $. J'avoue, cette année, on avait diminué un peu l'objectif, en raison de l'économie. On sait que ça coûte plus cher, l'inflation, ces choses-là. Donc, on avait diminué un peu l'objectif. Mais finalement, malgré l'inflation, tout ça, les gens ont encore vraiment bien soutenu la Société Alzheimer-Gaspésie-les-Îles. Ça serait quoi les facteurs cruciaux qui ont fait que vous avez dépassé votre objectif? Bien, c'est sûr que depuis quelques années, avec l'augmentation du nombre de personnes qui vivent avec des pertes cognitives, on offre aussi plus de services. Dans la dernière année, c'est près de 800 familles qui ont eu des services de la Société Alzheimer-Gaspésie-les-Îles. Donc, je pense qu'en retour, la population, nos proches aidants se sont rassemblés pour bien nous soutenir lors de notre campagne de financement. Pouvez-vous me parler des événements marquants de la campagne de financement? Bien, il y en a eu plusieurs. Alors, tu sais, c'est sûr que la campagne de financement, bon, elle est sur plusieurs semaines. Elle est régionale. Donc, dans chaque MRC, où on a des points de service, bien, on a un président, présidente d'honneur. Donc, il y a eu beaucoup d'activités. Tu sais, on peut penser à des... Il y a eu deux tournois de golf. Il y a eu un tricot d'ont qui a été très populaire, là, à Grande-Rivière, tu sais, qui nous a permis de récolter au moins 10 000 $. Alors, il y a eu d'autres activités. Il y a eu des ponts payants, deux ponts payants. Tu sais, fait, les campagnes de financement ou un souper-bénéfice aussi qu'on a eu à Caplan. Donc, ça, ça nous aide, là, à atteindre puis même dépasser notre objectif cette année, là. Il y a eu combien de participants qui se sont inscrits au Défi Alzheimer et qui ont récolté plus de 200 $ de dons? Cette année, c'est une belle augmentation. Là, l'année passée, on avait 185 participants. Cette année, 215 personnes, comme tu dis, là, qui ont, bon, au moins ramassé 200 $, mais il y en a qui récoltent 1 000, 2 000, même dans le secteur de Grande-Rivière, là. Une personne a récolté 6 000 $, donc, en faisant son défi, parce que c'est ça, hein. Le Défi Alzheimer, c'est des participants qui font un défi comme ils le veulent, là, que ce soit en vélo, que ce soit monter une montagne, que ce soit un défi familial. Donc, c'est ça qui est comme le cœur de notre activité de financement. OK. Puis, ces participants-là, ils ont eu la chance d'avoir un tirage? Oui, c'est ça. Depuis quelques années, c'est un tirage avec Pascan Aviation pour gagner un billet d'avion, là, dans les secteurs où Pascan offre leur service, là, d'aviation. Donc, c'est une dame de Grande-Vallée, cette année, Sarah Fournier, qui est la gagnante. La grosse question. Oui. Comment vous allez utiliser les fonds ramassés? Ah, bien, ça, ce ne sera pas difficile, dans le sens qu'il y a tellement de besoins. Premièrement, bien, c'est ça. Tout l'argent qui est ramassé s'en va pour bonifier nos services, que ce soit lors des thématiques, exemple, des cafés-rencontres, des groupes de soutien, le suivi psychosocial, et surtout aussi pour le répit qu'on offre, autant à Bonaventure qu'autant dans les points de service des activités, que c'est de la stimulation à domicile. Donc, ça aussi, c'est pour avoir le plus d'employés possibles qui font du répit à domicile. Le 22 octobre dernier, il y a eu une mobilisation citoyenne à grandeur de la province pour empêcher la mise sous tutelle de la pratique sage-femme au Québec. Nous avons rencontré Caroline Amelin, porte-parole d'Accès sage-femme, pour en discuter. Pour la baie des Chaleurs, on est desservis depuis un moment. Vous n'êtes pas sans savoir que le collectif Accès sage-femme travaille fort pour qu'on ait accès à un lieu de naissance alternatif, pour qu'il y ait vraiment les trois choix de lieu de naissance comme ailleurs au Québec. Puis, sinon, on a aussi, dans le réseau de la Gaspésie, une sage-femme qui a commencé à pratiquer à Gaspé depuis quelques mois. Donc là, il y a même récemment des suivis qui ont commencé là-bas, puis ils prévoient l'embauche d'autres sage-femmes pour compléter le service. Donc, ça fait qu'on va avoir deux pôles actifs de service sage-femme. Par contre, c'est sûr qu'il y a d'autres portions de la Gaspésie, tout le côté nord, qui n'est pas encore desservi. Puis, qui lui doit, dans le fond, les familles, les usagères de ce côté-là, doivent venir soit dans la baie des Chaleurs, soit à Gaspé, et parcourir des distances pour avoir accès au service. Donc, c'est pour ça que le lieu de naissance pourrait aider à pallier en attendant que le service soit accessible là-bas pour que les suivis soient plus accessibles pour l'ensemble de la population de la Gaspésie. On a eu un rassemblement qui a eu lieu ce dimanche. Puis, c'était un rassemblement qui avait lieu dans différentes villes au Québec. Il y avait un rassemblement à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, à Gaspés, puis à Carleton-sur-Mer. Puis, en fait, c'était pour que la population fasse entendre sa voix par rapport au projet de loi 15. Le projet de loi 15, c'est un projet mammouth que le gouvernement Legault veut faire adopter. Puis, ça prévoit une réforme des services de santé, puis des services sociaux. Puis, la façon dont il prévoit réorganiser les services de sages-femmes va vraiment avoir un impact sur l'autonomie des sages-femmes, puis sur la reconnaissance de leurs spécificités, qui étaient des acquis depuis le début de la pratique sages-femmes, il y a 25 ans de ça. Donc, c'est vraiment un recul qui est proposé, puis ça semble, ça témoigne en fait d'une mauvaise connaissance de la lutte pour l'accès aux services de sages-femmes, puis justement de la spécificité de cette pratique-là. Puis, ça pourrait avoir vraiment des impacts concrets sur l'accès, puis le type de services qu'on aurait dans la région. Donc, c'est pour ça que nous, on trouvait ça important de se mobiliser pour faire entendre les impacts que ça pourrait avoir, puis notre opinion par rapport à ce projet de loi-là. Je rappelle que les sages-femmes, ils ont proposé beaucoup d'amendements, mais il n'y a aucun amendement qui a été retenu. Donc, pour l'instant, le projet ne permet pas de préserver les acquis. Puis, au rassemblement, on était 80 personnes, on s'est fait entendre. C'était assez magique d'avoir toute la communauté qui se mobilise encore une fois pour cette cause-là, pour préserver aussi un service ici qu'on a mis du temps à obtenir. Donc, ça démontre encore une fois qu'on y tient, puis qu'on veut absolument que le service soit maintenu puis développé de la même façon que c'était prévu depuis un moment. Dans le projet de loi 15, ça serait prévu que cette responsable-là soit maintenant sous l'autorité d'un directeur médical. Donc, ça, ça ferait qu'au lieu d'avoir un rôle de coordination, on passe à un rôle hiérarchique, puis à l'intérieur du système qui est prévu finalement pour les médecins, puis qui est centré sur les services en hôpital, ce qui n'est pas le cas de la pratique sage-femme. Puis, c'est prévu aussi que le conseil des sages-femmes soit aboli, en fait. Chaque service de sage-femme a un conseil des sages-femmes qui prend les décisions pour la pratique sage-femme, sur la façon que les soins sont donnés pour les évaluer. Puis là, c'est prévu qu'on rapatrie, qu'on abolisse ce conseil-là, puis qu'une sage-femme siège plutôt sur le conseil des médecins, où les médecins sont majoritaires, puis ce serait eux qui évalueraient les pratiques. Puis à ce moment-là, ils pourraient prendre des décisions qui sont contraires à ce que la responsable sage-femme souhaite, puis son service. Puis concrètement, pour les usagères, les décisions qui pourraient avoir des impacts, ça pourrait être, par exemple, de limiter le territoire d'accouchement à domicile. Donc ça, c'est défini par les sages-femmes en ce moment. Jusqu'à quelle distance est-ce qu'on peut avoir accès à l'accouchement à domicile? On pourrait ne plus avoir accès à cet accouchement, à cette option-là, finalement. Puis on pourrait aussi avoir des changements dans la façon que les services sont donnés. Par exemple, la durée des rencontres. On sait que les rencontres avec les sages-femmes sont souvent plus longues. Ça dure souvent une heure, un rendez-vous. On sait que des sujets médicaux traditionnels à l'hôpital durent une vingtaine de minutes. Puis toute la pratique sage-femme est basée sur le choix éclairé des familles puis des usagères. Donc on explique c'est quoi les tests qu'on passe, on regarde c'est quoi les facteurs de risque. Est-ce que pour toi, ça vaut la peine de passer ce test-là? Puis la décision revient aux familles. Alors que là, on pourrait décider qu'il y a des tests de routine qui sont obligés pour tout le monde, obligatoires pour tout le monde. On pourrait décider que pour être suivi par une sage-femme, il faut vraiment faire tel ou tel test pour s'assurer que tu n'as pas tel facteur de risque. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc l'accès aux services de sage-femmes pourrait être limité. La façon dont on reçoit les services aussi, puis la décision éclairée pourrait ne plus être aussi centrale dans la pratique sage-femme comme on la reçoit actuellement. On invite la population à suivre notre page Facebook, suivre celle de la Coalition pour la pratique sage-femme, pour le mouvement, pour l'autonomie dans l'enfantement. Où là, il y a vraiment l'information sur les prochaines mobilisations, puis qu'est-ce qui se passe concrètement dans le dossier. Donc suivre l'actualité, puis de pouvoir voir les prochaines actions qui vont être mises en place. On a récemment rencontré Mélanie Goulet, intervenante chez Nouveau-Regard, afin de nous divulguer la programmation pour les mois de novembre et décembre. Le Nouveau-Regard existe depuis 1987. C'est un organisme communautaire. Donc le vrai nom, c'est l'Association de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de la Gaspésie. Donc nous, on vient en aide aux proches qui ont quelqu'un dans leur entourage présentant des troubles de santé mentale. Justement, prochainement, vous offrez un atelier d'information sur votre organisme. Ça va être où, ça? Oui, dans le fond, ça nous arrive de faire des séances d'information, justement, pour informer les gens qui sont intéressés à mieux connaître notre organisme. Donc on a justement un atelier à Chandler qui est le jeudi 9 novembre à 10 heures et un également à Saint-Hône-des-Monts le jeudi 23 novembre à 13 heures. OK. Puis pendant cet atelier-là, vous allez parler de vos services que vous offrez, puis les ressources qu'ils peuvent aller chercher avec vous? Oui, dans le fond, c'est vraiment une séance d'information pour que les gens peuvent mieux connaître notre organisme et les services qu'on offre. Puis justement, de cette façon-là, ils vont être mieux pour justement venir nous rencontrer ou référer des gens qui en auraient besoin. Est-ce que vous pouvez me parler de l'atelier que vous allez offrir au mois de novembre? Oui, dans le fond, on fait un atelier en partenariat avec Michemin, qui est un organisme vraiment par rapport à la dépendance. Donc ils sont là pour les gens qui ont une dépendance ou leurs proches. Donc nous, on trouvait ça bien de les faire venir ici parce qu'on sait que la santé mentale et la dépendance ont souvent un lien. Donc on trouve que c'est vraiment une belle opportunité de les faire venir ici. Ils vont nous parler de leur organisme. Ils vont également justement outiller les gens à quoi faire quand notre proche a des problèmes de dépendance. OK. Puis ça va être quelle date, ça? Oui, dans le fond, c'est le 20 novembre à 13h, puis c'est dans les locaux de notre organisme. Ça coûte-tu de l'argent? Non, c'est gratuit. Puis je crois qu'au mois de décembre, vous allez organiser un atelier thématique pour le temps des fêtes? Oui, dans le fond, ça nous arrive de faire quelques ateliers thématiques pour les gens qui côtoient notre organisme. Donc on en a un, ça va être gérer le stress des fêtes parce qu'on sait que le temps des fêtes, c'est souvent un moment très agréable pour beaucoup de gens. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a pour qui c'est plus difficile. Ça peut amener du stress, dont le stress financier. Donc on va leur donner des petites astuces, comment les aider là-dedans. Donc c'est sûr que c'est important de bien planifier son temps des fêtes, de ne pas nécessairement se créer du stress non plus par rapport à des cadeaux, des choses comme ça. Des fois, ça peut coûter beaucoup d'argent aussi, tout ce qui entoure Noël. Donc c'est vraiment essayer de planifier ça comme il faut. Peut-être de faire aussi des plus petits cadeaux. Il y en a aussi, ça peut être des cadeaux qu'on fabrique nous-mêmes, qui est tout aussi beau. Puis souvent, les proches vont préférer aussi les moments de qualité qu'on va passer avec eux. Donc c'est vraiment important de ne pas trop se créer de stress par rapport à ça. Des fois aussi, il y a des gens qui vont nous dire, j'ai tellement beaucoup de parties de Noël, des trucs comme ça. Mais il faut être capable de dire non des fois. Puis si on en a, je ne sais pas moi, pendant plusieurs soirs de suite, c'est important d'être capable de mettre ses limites, de ne pas dire non à toutes non plus. Donc on va les outiller un peu par rapport à ça. Ça va être quelle date? Oui, dans le fond, c'est le mercredi le 6 décembre à 13h30. Puis ça va être aussi dans les locaux de Nouveau-Regard. Et si les gens veulent en savoir plus sur vous, c'est où la meilleure place pour vous rejoindre? Oui, dans le fond, ils peuvent justement téléphoner ici au 418-392-6414. Ils peuvent également nous rejoindre. On est très actifs sur notre page Facebook, donc Nouveau-Regard sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer un message, on va répondre dans la boîte de réception. Puis vous pouvez également nous contacter par courriel. Donc info à commerciale nouveauregard.qc.ca. La coordonnatrice de Supportons-Lait, Marcel-Hélène Boudreau, nous renseigne à propos de l'atelier sur la santé des seins qui s'est déroulée le 26 octobre dernier à Maria et nous fait découvrir aussi la route de lait Baie-des-Chaleurs. Supportons-Lait, c'est un organisme communautaire autonome. C'est le groupe d'entraide à l'allaitement maternel de la Baie-des-Chaleurs. On couvre les MRC d'Avignon et de Bonaventure. Récemment, vous aviez organisé un atelier conférent sur la santé des seins. Oui, ça c'était vraiment intéressant. C'était avec l'organisme LOGPAC. Puis c'est le 26 octobre passé. Puis c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Puis on a bien fonctionné. La population était là. Puis on a rejoint aussi beaucoup les personnes, on va dire, de 50 ans et plus. Ça fait que c'est intéressant comme activité intergénérationnelle. On avait des grands-maman, puis tout ça. Puis ça a permis de répondre à plusieurs questions. C'est intéressant. On s'est dit qu'on allait le refaire. Puis est-ce que c'est vrai que l'allaitement maternel peut diminuer le risque de cancer de seins? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça dit que plus que tu accumules deux mois d'allaitement, d'années d'allaitement, plus tu es protégé face au cancer du sein. C'est un lien, je ne peux pas dire dans tous les détails, mais c'est un lien avec les hormones, puis le nombre de cycles masculins qui seraient diminués. Puis oui, ça a été prouvé avec des études. OK. Personne a un cancer du sein. Est-ce qu'elle peut allaiter? Mais là, ça va dépendre de son traitement. Ça va être à vérifier avec son équipe de soins, puis une consultante en lactation, IBCLC aussi. Puis des fois, c'est possible. Des fois, non. Ça dépend vraiment du traitement. Du coup. Oui. OK. Parlez-moi donc de la route du lait. La route de lait, Baie-de-Chaleur, c'est un répertoire de lieux, d'organisations, d'organismes. Puis ces personnes-là, ces lieux-là vont mettre un logo sur leur porte. Leur porte, c'est un logo bleu. Puis ils vont dire, ici, soyez confortables dans l'été. Puis ça va être, sans nécessairement tout modifier leur aménagement, mais ça va surtout être dans leur accueil. qui vont dire, bien, vous êtes bienvenus les familles pour nourrir le bébé. Tu sais, des fois, ça peut être, on pense à l'allonnement au sein, mais ça peut être aussi une maman qui fait du tir à l'allonnement. Du tir à l'allonnement, puis elle, elle va avoir un biberon, mais tu sais, elle va donner du lait. Puis ça peut être une maman avec un jeune bébé, ça pourrait être une maman avec un bambin, ça pourrait être une famille, différents types de familles. C'est vraiment de dire, vous êtes les bienvenus chez nous, puis ça, sans obligation d'achat. Ça fait-tu longtemps que ça existe, la route de lait? Je ne me dis pas, c'est-tu 2008 ou 2009, la première version, qui n'était pas en ligne, c'était sur des pamphlets. Puis là, depuis 2018, là, c'est en ligne. D'ailleurs, j'inviterais toutes les organisations qui veulent adhérer à la route de lait, soit d'écrire un courriel, ou sinon d'aller consulter la section route de lait BD Chaleur de notre site web. Puis c'est gratuit, puis ça apporte une visibilité locale, régionale, puis provinciale. Puis je trouve que ça apporte un beau message dans la société pour dire aux enfants et aux familles qui sont les bienvenus, puis qu'on leur réserve une place de choix. OK. Si une personne veut savoir les lieux pour allaiter de la route de lait, il faut qu'elle allait en ligne, puis ils sont tous inscrits. Oui, elle pourrait aller en ligne, puis là, elle va cliquer la route de lait, puis elle va y aller par municipalité. On a comme toutes répertoriées, toutes les municipalités des deux MRC. OK. Ça, c'est la route de lait de la BD Chaleur. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est à travers le Québec? Oui, il y a des routes de lait à travers le Québec, puis j'en ai même vu ce logo-là dans d'autres provinces. OK. Oui. Fait que, tu sais, mettons sur le site de Mouvement Allaitement Québec, bien là, on peut voir toutes les routes de lait à travers le Québec. Puis il y a la route de la BD Chaleur qui est là. C'est pour ça que je disais visibilité provinciale. Est-ce que c'est vrai que la composition du lait maternel change avec la croissance de l'enfant? Oui, elle va s'adapter vraiment, vraiment au besoin. Des fois, on dit que c'est un super pouvoir, l'allaitement, mais c'est fascinant de voir. Plus son bébé grandit, son bébé, on va dire, il commence à manger, puis là, il est plus curieux. Puis là, les tétés sont très, très courtes, mais tu sais, le lait va s'adapter aux besoins du bébé à son âge. Des fois, la température, s'il est arrumé. Si vous avez un permis d'armes à feu et que vous cherchez un lieu pour pratiquer, vous serez heureux d'apprendre qu'un nouveau chantier vient d'ouvrir à New Carlyle. Lors de l'ouverture officielle du chantier, Télévague a saisi l'occasion pour récolter quelques images et parler avec le président de l'installation, M. Pierre-Henri. Qui a l'idée de créer un chantier? Oh, je vous dirais que ça date de longue, longue date. Je vous dirais entre 18 et 20 ans de ça. Quand même, oui. Quand on a commencé à penser à l'effet d'avoir une place où ce qu'on donne des cours de formation aux jeunes, la relève, on leur montre à tirer sécuritairement et on n'a pas de place officielle, sérieuse et sécuritaire à leur offrir. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Fait qu'on a commencé à évoluer dans ce sens-là. Le maire s'est entendu avec Terre et Forêt pour louer ça ici pour une période de 25 ans. À partir de là, on est parti. Fait que ça a débuté comme ça. On a ramassé, on a tout en fait enlevé le bois. Il y a quelqu'un qui l'a ramassé. Après ça, on est arrivé ici et c'était par bosse. Fait qu'on a réussi à ramasser pour niveler le tout. Ramasser la terre qu'on a l'autre côté au champ de tir du handgun, son anglais, pistolet en français. On a pu faire toutes ces deux, ces trois butées-là. Et tout ça, avec l'accord du Centre Anchor de Nucarlaï, l'école de formation pour les jeunes, pour les professionnels pour apprendre à conduire camions, loaders, pépines, gratte, grater, rouleaux. Il y avait dix grosses machines qui travaillaient ici. On a été accepté. Parce que sans ça, il n'y a personne à moi qui aurait gagné le 50 millions que malheureusement qui a été gagné à Montréal. Il n'y a personne qui aurait payé ça. C'est pour ça que, qu'est-ce que vous voyez ici? Si on fait une évaluation générale, ça a une valeur présente active, 1 million.5. Puis on n'a pas fini. Là, vous allez me demander sûrement, où est-ce que vous prenez l'autre argent? On a des commanditaires et on a eu des projets qu'on pouvait avoir avec les municipalités. On avait le 3 et 7, un projet de 100 000. On a été cherché. Le projet finit après évaluation du terrain. On a encore à finir. Comme vous voyez, ce n'est pas tout fini, mais c'est potable pour le moment, ce qu'on se parle, parce que les gens peuvent venir et sont en sécurité. Vous avez comme deux sites différents pour tirer. Ici, on est avec le 100 mètres, je crois. Vous êtes avec le 100 mètres, 300 pieds à la carabine. À la carabine. Puis l'autre site à côté? L'autre site à côté, c'est un 75 pieds, 25 mètres pour l'âme de poing. Et avec les butées qu'on a, je veux dire, il n'y a pas une balle qui va sortir, qui va passer au travail de ce qu'on a présentement. Oui, bien c'est ça. Je me demandais, vos murs tout autour du champ de tir, c'est haut de combien de mètres? On demandait 6 mètres, on a mis 7 mètres. À quoi ça sert les murets en arrière? Le muret en arrière, on appelle ça un pare-balle. OK. Parce que tu as des agents qui viennent, qui veulent tirer à genoux, allongés à terre, pourquoi? Et c'est pour éviter que la balle passe par-dessus. Si, mettons, le gars tire et son arme est trop haute, va frapper dans le muret et la balle n'ira pas plus loin. La sûreté est venue, on fait des tests et on fait partie des normes légales. Dépendant dans quel domaine que tu travailles, soit pour la sûreté, soit pour les gardes de chasse, soit pour la détention ou quoi que ce soit, eux se pratiquent à l'effet de dire, moi dans une place restreinte, c'est quoi ma réaction? Ça fait qu'ils l'ont, le restreint. S'ils ont juste un carreau pour tirer, ils se pratiquent dans le carreau, justement. Puis s'ils veulent faire du tir à genoux ou coucher, ils leur ouvrent la porte. Pour utiliser les installations, faut-il être membre? Effectivement. Le coût exact présentement, on a un spécial parce qu'on est octobre-novembre-décembre, qui est trois mois, et la carte de 2024 qui finit le 31 décembre 2024. Si tu es dans les armes de poing, ça te coûte 170. Si tu n'as pas d'armes de poing, ça te coûte 140. En 2026, ça sera, si tu n'as pas d'armes de poing, 110. Et si tu as une armes de poing, ça sera 140. Ça fait que ça fait, puis tous les gens que je parle autour, qui allaient à Matane, qui allaient à Rimouski, qui allaient du côté Nouveau-Brunswick, je trouve que ce n'est pas exorbitant parce qu'ils payaient plus cher que ce qu'on paye présentement ici. C'est quoi vos heures d'ouverture? Les heures d'ouverture vont être le samedi de 9h le matin à la 4h l'après-midi. Et c'est comme je dis à tout le monde, ça va aller avec l'offre et la demande. Si on a de la demande, amplement, parce qu'ici, tu ne peux pas venir tirer, puis il n'y a personne qui n'est pas en devoir. Du côté de l'âme, ça prend le moniteur, puis du côté de la carabine, ça prend le responsable. Ça fait qu'il y a des noms à suivre, puis il faut suivre les noms. OK. Puis disons que moi, je veux venir tirer, mais je ne suis pas très habile avec ma carabine. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur place qui peut m'aider ou me donner des trucs? Hors de tout doute. Hors de tout doute qu'on est là pour ça. On ne dit pas au monde, amusez-vous, puis faites ce que vous voulez. On essaye le plus possible, premièrement, question de sécurité. Deuxièmement, positionnement. Comment regarder dans ton telescope, parce qu'il y en a qui sortent des fois avec des petites cicatrices dans l'autre oeil, parce qu'ils l'ont collé un petit peu trop proche. D'autres qui tirent trop vite, total, graduellement. Question de respire, ça te laisse, ça te laisse, je vois un petit peu quand on dit ça. Mais la respiration fait un gros effet. On espère réussir avec le membership, avec les quatre membres qu'on va vendre, pouvoir se renflouer tranquillement et améliorer au fur et à mesure, parce qu'on veut ici être un club ambassadeur. Les membres de la Fédération des télécommunautaires autonomes du Québec se sont réunis afin d'y tenir la 25e édition de leur congrès annuel. Lors de l'événement, qui se déroulait du 28 au 30 octobre dernier, plus de 50 délégués représentant 25 des 41 télévisions ont discuté des enjeux et des défis du domaine de la télévision communautaire au Québec. Regardons un extrait du discours de la présidente du Conseil d'administration de la Fédération, Émilie Chouinard, à l'ouverture du Gala Reconnaissance. Au fil des ans, la Fédération ainsi que ses membres ont traversé des moments de défis qui ont mis à l'épreuve notre résilience. L'avenir des télévisions est à repenser et doit s'adapter à différents enjeux d'une toute nouvelle époque. Toutefois, rappelons-nous que nous sommes un groupe et que c'est la solidarité dont nous ferons preuve les uns avec les autres qui nous permettra d'assurer le réhabilitement de notre média. Souvenons-nous que c'est grâce à un engagement indéfinitif de chacun d'entre nous que nous dépasserons les obstacles. Chaque ICA doit continuer à croire en l'importance de sa mission et se mobiliser autour des actions portées par la Fédération. Grâce à la Fédération, nous sommes plus forts et plus déterminés à façonner l'avenir des villes d'un communautaire autonome du Québec. Le Congrès a également été l'occasion pour les membres de partager idées et initiatives pour améliorer la qualité de la programmation et la visibilité des télévisions communautaires. Des ateliers, conférences et des tables rondes ont été organisées pour aborder des sujets tels que la participation citoyenne, l'utilisation des réseaux sociaux pour la promotion des télévisions communautaires et la recherche de financement. Les membres ont également échangé sur les avancées technologiques et les nouvelles méthodes de production de contenu. En somme, la Fédération offre un soutien solide et essentiel ainsi que de la concertation pour que les télévisions communautaires autonomes puissent réaliser leurs missions sociales et démographiques. Et maintenant, votre chronique Rendez-vous! Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. Femmes entre elles, Centre des femmes de la MRC du Rocher-Percé, vous invite à venir découvrir une nouvelle patiente d'étendre avec l'atelier Initiation Tricot le jeudi 9 novembre à 18h30 au Centre. Plaisir assuré, matériel fourni. Pour inscription par téléphone ou via Messenger. Le numéro de téléphone est le 418-689-7224. Dimanche le 12 novembre à 13h30, il y aura un après-midi de danse au Club de l'âge d'or L'Étoile de la mer au Centre multifonctionnel de Gascon avec la musique de Yannick Collin. Avis de convocation à tous nos membres. Vous êtes invité à assister à l'Assemblée générale annuelle mercredi le 15 novembre à 19h au studio de la télévision communautaire de Télévague. Sur place, vous pourrez prendre connaissance des rapports d'activité et des rapports financiers. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons le 15 novembre prochain dès 19h. De novembre à mars, atelier de couture offert gratuitement à la salle municipale Eugène-Angléard de Saint-Godefoy. Un nouveau groupe à chaque mois. Tout le matériel est fourni. Pour inscription, 418-752-5823 ou coupculture à commercialposteo.de Message à nos membres organisme. Faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier à commercialtélévague.com ou veronique.télévague à commercialgmail.com Par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559 Bonne semaine à tous! Ceci termine votre émission d'Hebdo 4 du 5 novembre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de vos nouvelles locales et régionales. Passez une bonne semaine! – Sous-titrage FR –